Avec sa veste fringante et son pantalon rose, un peu gai mais bon... Allez c'est parti messieurs dames, nous sommes partis ! Premier ! Squalala comme dirait un certain... Nous sommes partis ! Nous sommes partis ! Et c'est parti messieurs dames ! Je rappelle que si vous voulez voir le Braquettes, c'est dans le chat... Oui voilà ! On ne peut pas tout vous dire on stream, heureusement ! On n'a pas que ça à foutre ! Il se peut qu'il y ait des matchs plus intéressants de votre vie ! Ok très bien ! Petit up là-dessus, petit up là-dessus, ça fait le up ! On gratte les pourcentages, attention à la moto qui va retomber ! Non c'est bien, on regarde le shield ! Evidemment la moto qui fait vraiment le bon taf, mine de rien ! Parce que ça reste quand même un outil qui gêne pas mal l'adversaire ! On va peut-être aller chercher la stock là-dessus, on va peut-être chercher le back air ! Quoi ? Trop de pression ! Comment il n'est pas remonté ? Ok très bien bah tant pis ! On va ignorer les commentaires de Stus du coup ! Et en tout cas, ça continue à mettre pas mal de pourcentages à son adversaire ! Le petit back air là-dessus qui va pouvoir essayer de récupérer les pourcentages ! Attention quand même parce qu'on n'est pas bien du côté d'Arimah ! On se prend quand même pas mal de phases un petit peu gratuites de la part de Bastos ! C'est le petit nerf out of shield qui va mettre un petit peu de pression ! Et pendant qu'on a quand même une stock, pas une seule complète de retard ! On a quand même les 95% de Bastos, ça tue pas non plus si mal Inkling ! Mais je trouve qu'il y a vraiment un premier stock, ce qui a vraiment fait la différence c'est la moto ! La moto c'est vraiment un obstacle dans le... Et Bastos se l'utilise comme ça ! Il empêche le roller, il empêche les back air ! C'est vraiment très impressionnant ! Le bait qui va faire le taf, qui va tout simplement mettre pas mal de pourcentages sur l'adversaire ! Et le maître off stage, on va pouvoir remonter ! Le petit fer qui va faire le taf ! Pour l'instant, très très mauvaise situation pour Arrimah ! On le rappelle, quand tu es à deux stocks face à Wario, c'est très 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 dangereux ! Parce que je vous le rappelle, Wario ça a quand même une arme secrète ! Qui n'est pas si secrète que ça ! Mais qui s'appelle... Ohlala par contre c'est l'Extrape ! Incroyable ! Je pense que le saut était préconisé ici ! Peut-être que le saut était préconisé, on ne saura jamais ! En tout cas, notre ami... Où l'Extrape ! En tout cas, notre ami Bastos ! Qui s'est fait un petit peu avoir ! Mais en tout cas, il va falloir faire attention ! Parce que le P est chargé du côté du joueur de Wario ! Et encore, on le kait très bien ! On trouve le... Oh ! Très très bien vu ! Il va peut-être aller chercher un stock ! C'était incroyable ! Et là, on repart sur une game qui n'a plus du tout ! Et on part à 0-0 ! On repart encore une fois sur une game qui n'a plus du tout la même tronche ! Qu'il y a 3 minutes ! Des deux côtés, il y a eu des sacrés dingues ! Des deux côtés, il y a eu des sacrés dingues ! Mais là, on est quand même sur une situation où Bastos peut nous placer ! Il y a un petit down-air ! Un down-by pardon ! Le fort ! Le waft ! Qui peut tout simplement aller chercher la stock là-dessus ! Ça va peut-être être maintenant avec le up tilt ! On va aller chercher la stock ! Non, ce ne sera pas le cas ! La moto, on essaie de la placer ! Evidemment, pour ne pas se faire avoir ! Evidemment, par contre, on perd 48% ! On se prend là-dessus ! Attention ! Oh là 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 ! Très compliqué ! Très très compliqué là pour Bastos ! Là, qui s'est fait un petit peu... Complètement remonter dans cette... Dans cette game ! Attention ! Il y a quand même cette Bassero ! Peut-être le up throw, pardon ! Avec ce bouillard ! Non, peut-être pas encore ! Ce ne sera pas encore le cas que ça va se... Que ça va se jouer ! Attention le nerf ! Le force match ! Là, ça a l'air très given quand même ! C'est très très compliqué là pour les deux joueurs ! Attention quand même ! Ce rouleau ! Ça aurait pu être la game sur ce rouleau ! Et là, le waft, il peut partir à tout moment ! NON ! On a raté ! On n'a plus rien du côté de Bastos ! On n'a plus de... On n'a plus de moto ! On n'a plus rien ! C'est bien DI ! C'est pas fini ! Le Bouillard qui a été très extrêmement bien DI ! 133% du côté de Bastos ! On va peut-être aller chercher quelque chose là-dessus ! Attention à cette dash attaque ! C'est très très compliqué ! Pour le joueur de Wario ! Avec Inkling ! Non ! L'air dodge ! Non ! Il n'y a plus rien ! S'il a encore un truc ! Il a encore la moto qui lui permet de remonter ! Il vit dans la claque ! Et qui va aller faire le taf ! Pour récupérer la stock ! Un mental incroyable ! Il garde un mental d'acier ! Alors qu'il l'a cherché ! Mais vraiment extrêmement bas ! Heureusement qu'il avait la moto ! Parce que sinon c'était fini ! Evidemment ! Mais la claque qui va faire le taf ! Le petit F-Tit ! Je ne sais pas ce commentaire ! Enfin cette remarque git smash ! Je ne suis pas partisan ! Oh la la ! Mais c'était trop trop bien ! En tout cas Bastos qui va vraiment aller jusqu'au bout ! Là il a vraiment été jusqu'au bout ! Ah bah là pour le coup ! Il a été chercher aux enfers ! Il a été le chercher jusqu'aux enfers ! Vraiment ! Il a pris la main ! Il a vraiment jouté temps ! Je sais très bien que tu vas remonter ! Laisse moi t'indiquer la sortie ! Et c'est ainsi qu'on repart sur une game 2 ! On repart sur une game 2 avec un Bastos ! On continue de mettre énormément de pourcentage ! On va continuer là-dessus ! La venue s'enflamme ! Tandis que la venue s'enflamme ! Et tandis que les joueurs... Tandis que les coups sont donnés dans ce match ! On essaie évidemment dans cette phase de neutral de trouver le back air d'un côté ! Le neutraler de l'autre ! On essaie de placer la moto évidemment pour empêcher certaines options à son adversaire ! Evidemment le Bouillat qui va faire le taf ! Non il n'y aura pas de Bouillat ! Il y aura un petit mix up avec le back air ! Ça c'est plutôt pas mal pour le joueur d'Inkling ! Le petit back air là-dessus qui va essayer de faire le taf ! 85% du côté de Bastos qui va se prendre ! Ce Bouillat ! 102% ! C'est très compliqué là pour Bastos en tout cas ! Très compliqué ! Tout va bien ! Et Arima qui mix up les nerfs et up air en fonction de ce qu'il pense ! Le Bouillat ! Pour empêcher Bastos d'à chaque fois up air en instinctivement dès qu'il sait que ça va tomber ! Le petit fer là ! Ça va pas tuer mais ça va me le mettre très mal ! Ça va pas tuer mais ça va me le mettre très mal ! On essaie effectivement de mettre le der pour mettre quelques dégâts ! Récupérer peut-être le stage pack ! Ce sera pas le cas ! Il y aura le rouleau qui va essayer de couvrir tout ça ! Ok ! Il y a plus de sto du côté de Bastos ! Il va falloir faire attention ! On a plus de saut ! On s'est fait catch le saut avec la bombe ! Ça c'était très très bien joué de la part d'Arima ! Et donc forcément on récupère la stock ! Pour Arima sur Bastos ! Et le nerf qui va faire le taf ! Et la moto ! On a plus de moto attention ! Il va falloir revenir brièvement sur la stock d'avant ! Ce qui passait c'est que la moto de Wario c'est très bien sur stage ! Mais vu que tu te fais prendre au stage ! Bah t'as plus de moto ! Et ta moto elle est forcément ailleurs ! Et c'est un peu double tranchant ! Et ça dure très très longtemps de recharger la moto ! Quand elle est plus là ça prend un peu près... 12 secondes ! Effectivement ! C'est énorme de secondes ! On peut vraiment faire plein de choses ! Attention ! Peut-être sur le setup waft ! Sur le setup waft ! Non ! Juste les pourcentages ! Il a juste voulu mettre les pourcentages ! Peut-être que le waft n'est pas encore chargé ! Non je crois que le waft il est pas trop chargé ! Il est en 1000 waft ! Et ça suffit ! Et ça suffit le wim waft ! Pour aller récupérer la stock ! Et 56% du côté de Bastos ! C'est très très compliqué pour Arima ! Mais on l'a vu tout à l'heure ! Il a très très bien remonté la game précédente ! Malgré l'avance de... Malgré le game de Bastos ! On va pouvoir remonter ! Attention ! Si on en voit pas la moto ! Mais oui ! Il l'avait détruit juste avant pour pouvoir l'avoir ! Ça c'était très très bien vu ça ! On a plus de soi ! On va pouvoir remonter attention ! On a plus de motos ! 90% du côté de Bastos ! C'est très très compliqué ! C'est en train de se jouer ! Quoi que Link ça tue pas ! Regarde ! 230 ! A l'aide ! C'est très très compliqué là pour Bastos ! Très très compliqué pour... C'est bon ! Donc... Don't throw ça tue ! Ah ! Ça tue à 200% ! Qu'on se le dise ! Qu'on se le dise messieurs dames ! 226% ! Don't throw ça tue ! On continue de mettre une sacrée passion du côté d'arrimation de notre adversaire ! Le petit up throw ! Up air qui va mettre 62% ! Les fers évidemment qui vont faire le taf ! Ce sera pas encore le cas pour aller récupérer les stocks ! Le petit setup waft qui ne sera pas confirmé ! Qui ne sera pas confirmé en tout cas ! C'est très compliqué ! Pendant qu'à l'arrimation commence à reprendre le terrain ! Et... Et c'est pour ça ! Remettre à even ! Et c'est même très even maintenant en fait ! Alors... Il y en a quand même ce Wario qui tue un peu mieux ! Mais... Mais là ça devient très compliqué pour le Wario ! Qui est pas dans une bonne situation ! Le roller qui va très vite tuer ! Et maintenant on l'a sur le Bouya ! Ok ça va bait le Bouya ! Ok ça arrête ! Ça va bait le Bouya ! C'est très 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 intelligent du côté d'Arima ! On sait très bien que notre adversaire ici attend mais à 140% ! Ça commence à devenir compliqué ! Peut-être que ça va être maintenant qu'Arima va récupérer la game de son adversaire ! Emmener son adversaire en game 3 ! Là-dessus avec 1-1 ! Ça va peut-être être maintenant que ça va se jouer ! Ça veut dire qu'il y aura une quatrième game obligatoire ! Pour nos deux joueurs ! Et ça sera le Backer évidemment qui va confirmer tout ça ! Très très bien joué de la part d'Arima ! Du coup on part sur 1-1-1 ! Game 3 évidemment ! Et du coup Game 4 assuré pour les deux joueurs ! Arima qui le montre qu'il est pas prêt de laisser Bastos partir ! Et qu'il a même bien envie de l'envoyer en Looser ! Ah oui ! Là ça promet d'être un beau set ! Effectivement ! Ah oui mais là... De toute façon c'était prévu... C'est prévu dès le début ! Le match utilisait un classique ! Exactement ! Lucario ! Je connaissais pas super bien Arima ! Il m'a fait peur ! Il m'a fait peur avec son Lucario ! On part sur... C'était une erreur jeunesse ! Il a un Lucario ! Je pense qu'il a pas de envie de jouer maintenant ! Peut-être pas maintenant ! Peut-être pas maintenant ! Peut-être attendre un peu ! Peut-être attendre un peu en effet ! Parce que là on est quand même sur des bails assez sérieux ! Peut-être un picker de Arima ! Il l'avait déjà joué ! Il aime bien ! Le petit nerf qui va faire le taf ! 67% ! On va pouvoir remonter évidemment ! Parce que Inklings a une recovery pété ! Pour pouvoir remonter sur le champ de bataille ! La tentative de grave malheureusement qui va être complètement punie ! 77% ! Et qu'on essaie de bouffer ! Et il ne peut pas manger la peinture ! Et il ne peut pas manger la peinture ! Wario ! C'est dommage pour lui ! Et en tout cas il a essayé de remonter ! Bien vu ça ! Pour repousser ! On se prend sur 105% du côté d'Arima ! Avec cette moto ! Ça se passe plutôt bien ! Il y aura le fer qui ne va pas pouvoir connecter malheureusement ! C'est très très compliqué pour Arima de se faire entendre sur cette game ! Donc Wario essaie de trouver un killmove ! Avec même ses dare, ses backers ! Ça va tuer le bouillard ! Le plafond qui est très très haut ! Il faut faire attention à ça ! Et ça va plutôt aider ! Ça va beaucoup aider Bastos ! Le plafond haut ça va vraiment le tuer ! Parce que vraiment ! Là l'objectif de Bastos c'est de tuer sur les côtés ! Que ce soit avec la claque, le backer etc ! Il est très rarement sur le... Même ses plateformes ! Même ses plateformes ! Même les plateformes qui vont beaucoup aider à l'esgarde ! Attention quand même à son rouleau ! Non c'est bon toi ! Effectivement ! Ok ! Le petit neutral B ! Ça va tuer ! Bien vu ça ! Et ça continue ! Avec Bastos qui à du haut de 524% continue de mettre une sacrée rooste à son adversaire ! Évidemment on récupère la plateforme pour récupérer ses options ! Et son double saut ! Malheureusement ! Et encore une fois ! C'est une de la patate qui va pas pouvoir toucher ! Et qui va se faire avoir sparsé dans le smash ! Encore une fois ! Encore une fois en effet ! On va faire attention ! On garde le shield effectivement le plus longtemps possible ! Pour ne pas se faire avoir par les agressions de notre adversaire ! Le inkling ! Ce petit poulpe ! Ce petit calamar ! C'est un poulpe ou un calamar inkling ? C'est un squish ! Merde ! Squish ? C'est un calamar non ? C'est un... Il dit oui ! Je sais pas ! Tu sais pas c'est pas grave ! C'est un calamar ! On va se concentrer ! C'est un poisson donc ! Ça vient de l'eau ! Ça vient de la mer en tout cas ! Et ça continue ! Donc pour partir sur cette Game 3 qui est encore très tendue encore une fois ! Avec aucun déficit... Enfin un léger déficit pour la fin ! Bah il y a quand même... Il peut y avoir... Pour l'instant on peut considérer qu'il y a une stock de différence entre les deux ! Parce qu'on a quand même Bastos qui a son waft ! Après à ceci près que... Qui vient de finir de charger ! Qui vient de finir de charger ! Et à ceci près maintenant qu'il faut le placer ce waft ! Evidemment ! Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il a réussi à placer le mid ! Qui a vraiment très très bien marché ! Et tu vois le full waft qui va faire son taff ! Et qui du coup va récupérer la deuxième stock de son adversaire ! Ce sera pas la hitbox du waft qui a tué ! Mais Wario lui-même ! Wario lui-même ! Qui fait un peu office de missile avec son truc ! Voilà ! Pour pouvoir avancer ! Le petit backer là-dessus 69% ! Nice du côté d'Aryma ! Attention ! Les petits pourcentages magiques qui vont certainement carry le joueur de Inkling ! Non toujours pas ! Peut-être avec ce paire on va chercher la stock ! Non il y aura le backer ! Qui va de côté de... Oh ! On a plus de moto ! On a vu l'animation ! Il n'y avait plus de moto ! Aïe 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 ! Ca c'est une sale histoire pour Bastos ! Mais on est quand même à 88% du côté d'Aryma ! C'est une bonne nouvelle pour Inkling ! Qui sait qu'il va pouvoir mettre des très belles phases ! Ok ! Reprendre et revenir avec un déficit de 60% ! Le Hubsmash quoi ?! Il l'avait pas fait encore ! Il l'avait jamais fait ! Il l'avait jamais fait ! C'est plus très malin ! Il l'avait jamais fait le Hubsmash ! Hubsmash du coup qui va les permettre de récupérer la dernière stock ! La dernière stock de cette troisième game ! On part en game 4 ! Est-ce qu'on aura une game 5 sur ce BO ? On espère ! Moi j'espère ! Ecoutez nous on est là ! Tu restes neutre je dis que j'espère ! On est là pour voir ! Et bon match ! Effectivement ! Et là déjà c'est pas mal déjà ! Franchement on est servi ! Franchement on est servi en terme de bon match ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Bah déjà rien ! Nono c'était pas mal déjà ! Nono Color en effet c'était pas mal ! Repart sur PS2 ! Altec Marty c'est très cool ! Et là eux c'est un défilé ! Ah bah là c'est la fête ! Il y a tellement de choses à dire ! Je pense que des deux côtés ce sera des choses à dire ! Je vois que ça a hésité ! Ça a hésité un petit peu du côté d'Aryma ! On a voulu peut-être sortir le secondary le pic ! Mais non ! Ce sera le pic signature ! Le pic signature ! On va pouvoir rester sur le main du côté d'Aryma ! Le joueur de la SNB va garder son inkling ! Contre Bastos ! Avec un Wario qui a fait ses preuves ! On l'a vu il y a deux semaines et une semaine ! Il y a deux semaines et une semaine ! C'est deux dernières semaines pardon ! C'est ça le mot que je cherchais ! En tout cas le Bouya qui va pas pouvoir se confirmer là-dessus ! On va trouver des tilt ! Ok ! Les petits backers qui vont essayer de faire le taf ! On essaie de tout simplement laisser la moto entre les deux joueurs ! Pour essayer de gêner forcément notre adversaire ! Parce que quand il y a une moto entre nous ça nous empêche de faire nos attaques ! On continue de l'envoyer dans la tronche ! Le nerf qui va faire le taf ! Encore une fois on envoie la moto ça sera pas suffisant ! Les petits combos où on envoie son adversaire dans les arts ça suffit ! A mettre 115% ! Evidemment on va enterrer notre adversaire ! Oh non ! Ce MASHING ! Non seulement le MASHING ! Et en plus de ça la GRID ! Qui malheureusement a loupé la stock de très très peu ! 129% du côté de Wario c'est très très compliqué ! Peut-être avec ce UPS3UPR ! Non il y aura pas ça ! Tout va bien ! Du côté d'Aryma qui continue de garder le stage control là-dessus ! Peut-être ça va être maintenant le Force Smash qui va rien confirmer du tout ! Le nerf ! Le nerf ! Le nerf ! Il se bat guère ! Très très bien vu ! Et par contre on a plus de saut ! Mais c'était worth ! Peut-être que c'était worth ! Parce qu'en effet on avait beaucoup moins de poursion que notre adversaire ! Et du coup on est parti sur une game avec deux stocks des deux côtés ! Sur une game 4 ! Qui pourrait très bien être en faveur d'Aryma ! Mais il faut faire très attention parce que le waft continue à se charger ! Il faut faire très très attention à ça ! Le pit PS2 de Harima il paye pas tant que ça ! J'ai pas l'impression qu'il arrive tant que ça à concrétiser avec ! Ca lui a beaucoup joué défaut pour l'instant ! Ecoute pour l'instant ça a l'air d'être beaucoup plus serré qu'on ne pourrait le croire ! Malheureusement on se prend la moto ! Et le dans smash malheureusement qui va absolument pas payer parce qu'on se prend le der ! Mais gros on a perdu le stage control au prix d'une dash attack ! C'est un peu dommage de côté de Bastos ! On va pouvoir remonter évidemment on saute pour éviter le up air ! Très très compliqué là pour Bastos ! On a perdu le stage control sur une petite... On a reset le neutral ! Tout va bien là dessus ! Evidemment on se prend les petits backers là dessus ! Peu dommage ! Le petit up air le Bouya qui va faire le taf ! Très bonne DI ! Très bonne DI ! Côté de Bastos ! On est toujours à 136% ! Le waft qui est chargé ! Faut pas oublier non plus le timer qui est toujours là ! Certes Bastos n'a pas l'air d'avoir l'avantage ! Mais sur le papier ça se discute ! C'est très très compliqué en effet ! Ca se discute en effet ! Mais on pourrait croire qu'en effet Bastos n'a pas l'avantage ! Mais on vous est... Oh ! N'oubliez pas qu'il y a le waft ! Mais malheureusement cette option qui était complètement utilisée ! Et là c'est sûr ! Complètement gaspillée de la part du joueur de Wario ! C'était vraiment très très dommage ! Et du coup ça laisse une grosse porte ouverte pour Arima pour gagner la game ! Mais attention ! On la connait déjà cette situation ! Le Linky 80 ! Le Wario A200 ! On l'a déjà vu ! Il l'a tué très tôt tout à l'heure ! Et de la même façon ici ! Oh la baf ! C'est pas fini ! C'est pas fini pour Bastos ! C'est absolument pas fini ! On a du coup une stock d'avance ! Qui va peut-être repartir très très vite ! Sur un mauvais trade de la part d'Arima ! Mais en tout cas 168% ! Il suffit de pas grand chose pour Arima pour aller chercher la stock ! Peut-être cette back throw ? Non ce sera pas suffisant ! La split bombe ! Toujours pas ! Il arrive vraiment pas à l'éliminer ! Vraiment là Bastos qui reste vraiment très solide sur ses appuis ! Et pendant que le mid waft commence déjà à faire très peur ! Bah trop ! Evidemment ça permet de récupérer la deuxième stock ! Bastos qui du coup continue en effet tu l'as dit ! A gagner des stats de waft ! Donc là on est déjà sur le mid qui part plus vite que le full waft ! Et qui du coup peut vraiment surprendre très très vite ! Mais Arima qui est pas d'accord ! Il a pas dit son dernier mot ! Il sait que c'est compliqué ! Mais il l'a déjà fait ! Il nous l'a jamais montré ! Là il veut pas que ce soit la dernière game ! On veut aller en game 5 ! Et il nous le montre ! Effectivement on veut aller en game 5 ! On veut mettre le... Et non ! Ce sera pas le cas ! Malheureusement la game 5 qui ne sera pas accessible ! Qui ne sera qu'un... Qui ne sera qu'un souhait de la part pour Arima ! Une prochaine fois ! Une prochaine fois peut-être ! Pas aujourd'hui ! Et ce sera un 3-1 magnifique pour...